la bagarre elle commence les gars dream championship c'est parti à partir d'aujourd'hui donc on est le 10 mai vendredi 10 mai c'est parti donc une pelletée de news on va voir ça et puis et puis après ce qu'on va faire à la fin on va évoluer un on va éveiller un personnage que je viens d'obtenir je vous montrerai ça à la fin donc on a eu une mise à jour à faire voilà donc soit sur le google play soit sur l'apple store donc un truc qui vient d'implémenter le dream championship et une nouvelle fonctionnalité qui va concerner les tickets zap en gros voilà on va voir après les conditions pour pour le ticket zap donc le dream championship alors ça s'apparente visiblement à ce qu'on a eu en c'était décembre ouais c'était décembre dream cup voilà c'est une sorte de dream cup en fait c'est une sorte de dream cup donc voilà et vous avez les missions qui vont être mission quotidienne qui vont être rénovés donc j'imagine qu'il y aura peut-être soit des différents objectifs soit des différentes récompenses mal récompense déjà c'est clair et net maintenant on va on va pouvoir récupérer les tickets zap je pense quotidien voilà quotidiennement donc maintenant au niveau d'émission on sait pas encore c'est à partir de quand c'est à partir du 13 donc c'est à partir de lundi si je dis pas de bêtises ouais voilà donc ensuite bon bah ça ça revient comme d'habitude un partage mondial et ça ça reste au même temps ça reste du 10 mai au 16 mai voilà le six jours voilà donc ça c'est comme d'habitude pas de problème voilà ensuite le challenge road vous connaissez un comme d'habitude pas mal de trucs à gagner un ticket c'est un ticket ssr du coup au niveau 25 et puis il me semble que le roadiex a été remanié légèrement donc un stage où tu auras besoin d'un attaquant étant doué devant les buts et d'un gardien ayant de grandes capacités en parade il me semble je sais plus si c'est la même chose qu'avant par contre le deuxième il semble que ça change tu auras besoin de joueurs des qualifs zone asie ouais tu auras besoin de joueurs de calif zone asie ça on ne s'était pas précisé c'était pas précisé lors des deux ou trois précédentes challenge road donc visiblement il ya une petite un petit changement ouais bah écoutez on verra comment 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 ça se passe donc ça va être ça sur la plupart des roads mis à part le 5 qui visiblement ah non même le 4 passif tu as d'arrêt il te faudra donc le 3 ça a l'air d'être la même chose aussi si je dis pas de conneries le 4 c'est la pluie pareil et puis le 5 c'est enneigé donc voilà presque les joueurs changeront ce que ce sera toujours la team europe dans le roadiex 5 enfin voilà on verra comment ça se passe donc les tickets retrait technique etc etc vous connaissez maintenant le challenge road je vais pas vous apprendre voilà donc campagne ramadan on va sauter c'est juste des trucs que l'adn et des dream ball à prendre par jour bon on va regarder quand même voilà voilà comme ça on aura tout fait c'est une vidéo news donc on prend le temps et on va regarder donc voilà des tickets zap en plus des dream ball des coachs etc etc donc ça c'est des packs des packs voilà nécessaires ou pas je sais pas visiblement il n'y a pas de 2 2 et c'est parmi dix joueurs et ses serres apparus lors du recrutement web parmi dix joueurs d'accord ok bon bref ça c'est toujours des trucs qui coûte plus ou moins cher faites ce que vous voulez les gars je suis pas votre daron vous vous êtes j'imagine majeur et vacciné sur si les mineurs me regardent et bah écoutez les gars faites gaffe c'est pas gratuit ces choses là et on peut faire autre chose avec de l'argent que d'acheter des tickets sur un jeu mobile donc voilà fait ce fait attention fait très attention quand tôt aux personnes majeures les gars je suis pas votre daron faites ce que vous voulez voilà donc ensuite ce pack assez chelou un essai sert 20% donc ils ont un truc qui coûte de 8 9 balles je sais plus combien et qui vous donne un ticket avec une probabilité de drop un essai sert avec 20% de chance voilà donc ouais c'est assez bidon ensuite il ya ça donc qui peut vous donner du coup des ballons et 70 tickets zapp c'est pas négliger 70 tickets zapp mais bon effectivement les tickets zapp c'est assez restrictif au final parce qu'en gros ce qu'il faut d'après ce que je sais d'après ce qu'on fait une petite discussion sur le discord avec les frérots donc en gros ce qu'il faut c'est avoir complété du coup évidemment la mission en question avoir avoir obtenu la totalité des points de soubassa vous avez vous avez chaque que vous avez trois paliers vous avez une panier bronze le panier argent et le palier or quand vous faites vos missions et bien il faut la totalité des fois il faut le palier or tout simplement donc avoir la totalité des points de soubassa deuxième chose troisième chose c'est pas faisable sur les limites break c'est pas faisable sur les limites break et il y avait un quatrième mais j'ai oublié c'est quoi j'ai oublié la quatrième condition ce que c'était bref j'ai oublié je suis désolé mais bon voilà vous avez vu que c'est assez restrictif donc non vous n'allez pas pouvoir faire des événements potentiels comme ça optique et zapp pour récupérer la médaille que vous convoitez non va falloir d'abord le faire moi par exemple je suis en train de galérer comme un ouf pour faire l'event potentiel de rival il faut il me faut le inchion chat de bleu voilà qui claque le salinas en face sans c'est très 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 compliqué donc moi au jour d'aujourd'hui j'ai toujours même du même pas réussi la mission alors j'ai encore moins récupérer la totalité des points de soubassa donc pour moi c'est impossible d'utiliser les tickets zapp sur l'event rival voilà malheureusement donc voilà ensuite on passe au dream championship donc voilà c'est un système de dream cup à peu près donc première phase du 10 au 17 voilà pour la première pour la première phase donc ça va aller jusqu'à vendredi prochain donc le premier tour qui est visiblement extrêmement facile ça va être simple il vous suffit de trois victoires tout simplement voilà il vous faut juste trois victoires et vous êtes qualifié pour la deuxième semaine la deuxième semaine par contre ça va être un peu plus compliqué ça va être tout simplement le fonctionne le voile fonctionnement dream cup donc en gros ça va être récupérer en fait ça va être le calcul de vos points sur vos derniers les vingt derniers matchs voilà d'affilée sur les vingt derniers matchs donc en gros vous allez avoir un tableau comme on avait eu il me semble comme on avait eu à la dream cup précédente un tableau avec vos vingt matchs victoire des fêtes victoire des fêtes etc et puis vous allez faire de match plus les derniers les premiers matchs que vous allez que vous aviez fait vont être évincés du tableau donc en gros et admettons que vous aviez fait deux ou trois défaites directement en début de dream cup de deuxième tour et ben au fur et à mesure de vos matchs admettons que maintenant vous faites vous faites 23 matchs et ben les trois premières défaites que vous aviez eu vont être évincés du tableau voilà donc le but effectivement c'est d'avoir le plus de victoires possible sur le tableau donc je vous dis good luck les frérots je vous dis good luck non moins la première semaine ça va être cool pour justement justement tester vos teams parce qu'il vous faut trois victoires ok mais vous pouvez faire autant match que vous voulez donc tester vos teams prenez le temps de tester vos teams de faire plusieurs combinaisons et c'est de trouver la latine vraiment adéquate pour la deuxième semaine afin d'enchaîner les victoires le plus rapidement possible et le plus on va dire safe possible voilà évidemment il y aura des missions liées à la dream cup comme faire dix matches une vingtaine de matchs faire dix victoires un truc comme ça tu vois je donc on va on va on va aller voir un peu les émissions qui a mais voilà il y aura toujours quand même des petits jobs et objectifs on s'est pas fait trois matchs et puis au revoir donc heureusement en même temps c'est parce que c'est des objectifs automatiquement ça veut dire qu'il ya des récompenses donc voilà donc ça c'est un peu ce qui a gagné donc ça ce sera le classement pour la deuxième semaine voilà ensuite ensuite donc mini dream co mini dream co on va dire pas très très jojo j'ai envie de vous dire parce que c'est trois gardiens mais trois gardiens qui sont complètement dépassés aujourd'hui j'ai vous poucave tout de suite j'ai fait une single à une dream ball j'ai eu âgé de me suis dit je m'étais dit une chambre m'a pas un drink au ne s'en m'a pas d'une cause c'est rare mais bon voilà là pour le coup sur ce portail je disais une chambre pas un dream co et au final je suis tombé sur le hernandez dream co que je n'avais pas donc écoutez je vous avoue que je m'en foutais mais bon après réflexion je me dis que si le personnage a un potentiel ça peut faire un bon remplaçant gardien europe voilà donc on verra donc j'imagine quand même que si elle est mini dream co c'est le plus c'est pour pouvoir justement récupérer les anciens dream co et leur donner un potentiel par la suite du moins je l'espère bref ensuite donc bon ça les promos on s'en fout où est ce qu'elle était la news la news du ishow dream cup où est ce qu'elle est la news du ishow dream cup est ce qu'elle est information non bah elle est là bah elle est là je suis bête elle était visible je dors debout je suis en manque de sucre donc donc voilà ishow dream co ça fait bientôt mois prochain à partir de juin effectivement que ça va faire un an qu'on aura eu ni dream fest sud américain ni dream co sud américain c'est incroyable mais vrai mais mais voilà ishow dream co à partir du coup de lundi 1 du 13 donc voilà qui sera accompagné en rate up de salvator gentil salvatore gentil est donc le gentil est de la juvin qui avec son potentiel ishizaki aussi il me semble qu'il est revenu ça va faire la deuxième fois qu'il revient en rate up la deuxième fois qu'il revient en rate up moi il me semble donc ça va être sa troisième apparition sur un portail le ishizaki et le soda le soda vert que je j'aurais bien aimé avoir mais bon je vous avoue qu'à la proche de l'anniversaire on va se contenir sur les invocations surtout si c'est pas du sud américain bref voilà je pense qu'on a fait le tour des news on va aller voir ce qui se passe dans la dream cup donc vous avez en plus est stylé c'est style franchement ils font les trucs stylés vous avez le programme du tournoi donc voilà le tournoi de dubaï a été terminé là on est en pleine en pleine qualification en ligne ensuite il y aura les qualifications en ligne du mois de juin voilà ensuite juste après il ya les qualifications offline du coup à tokyo ensuite il ya les qualifications du mois de juillet et il ya aussi des qualifications à paris qui je l'imagine sera lors lors du de la japan expo donc le samedi 6 juillet à la japan expo donc j'imagine je vois mal club faire ça en dehors de la japan expo ça ça ramènerait plus de monde qu'autre chose et puis ça là ça fera un bon petit coup de com pour 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 la boîte et pour le jeu donc j'imagine que ça se fera à ce moment là ensuite tournoi de qualifications offline à hong kong voilà parce qu'il ya beaucoup de joueurs chinois aussi et puis bah voilà la phase finale 1 le tournoi final des qualifications en ligne et puis la phase finale donc ça j'espère que ce sera retransmis on va dire correctement 1 avec on va voir on essaiera peut-être de devoir avec les frérots voir si on peut pas faire un petit dispositif j'essaierai de d'émettre l'idée aux frérots vidéastes d'essayer de faire un petit dispositif à ce moment là pour les phases finales à tokyo donc on verra si on peut faire quelque chose voilà histoire de caster le truc quoi ensuite donc là on va directement dans le truc excusez moi je renifle un peu à la pollen qui est en train de me mettre en pls d'accord ok alors hop je vais vite fait vendre ça qu'est ce que j'ai à fourguer ok on retourne en arrière impeccable donc prime donc elle est prime de but donc un but trois buts cinq buts dix buts vous avez vu qu'à dix buts vous prenez quand même dix dream ball c'est pas négligeable ensuite prime de match donc fait un match trois matchs cinq matchs dix matchs vous avez cinq dream ball toujours pas négligeable et elle est prime de victoire une victoire de victoire et trois victoires donc c'est l'objectif principal du premier tour donc voilà je pense que voilà normalement les gars si vous faites pas les cons vous avez tous le ticket de retrait les 500 points les 500 médailles et puis les cinq dream ball voilà voilà pour la première truc donc les règles évidemment joueur ur uniquement puissance maximum de l'équipe 720 k voilà donc l'imitation donc ça ça va être les personnages ne seront qu'à leur poste prédéfinis et niveau max uniquement alors niveau max uniquement non ça c'est du mytho parce que regardez vous avez vu que là je peux pas ça mais il ya un joueur qui n'est pas à sa place position adéquate ou je sais pas quoi et là donc la team que j'avais faite hier parce qu'elle est elle est là où elle est là et le 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 izawa J'ai dire le saouada n'importe quoi le izawa il est pas max donc si j'appuie sur matchmaking vous avez vu que on annule voilà vous avez vu que le match il se lance pourtant il n'est pas il n'est pas max et donc qu'est ce qui après il y a une barrière quelque part plus loin je pense pas je pense pas voilà donc il ya des petites phases mytho comme ça quand même faites attention s'il ya moyen de contourner le truc j'ai envie de dire parce que c'est pas simple quand même d'avoir une team à 120k on va dire vraiment viable voilà donc ensuite voilà donc disposition dream cup avec les ts limités à s30 à 50 b50 et c40 voilà exit les formations spéciales donc du coup les boost aux formations ix et exit les effets considération qu'on fait considération confédération excusez moi je suis en train de galérer avec mon nez là excusez moi et donc voilà voilà pour la dream championship il ya aussi il ya aussi des missions mission événements donc vous avez un ballon à un ballon s star à prendre bon ça c'est des ça c'est des trucs bateau comme d'habitude du ticket à retrait donc il n'a combien n'a qu'un seul ticket à retrait récupérer bon ça des carnets ur ok des médailles ok des ballons air ou ballon ballon et serre et ballon air et ballon et serre d'accord et attendez d'accord ok ça c'est l'émission événement du truc match en ligne d'accord qu'est ce qu'il ya pas un truc lié à la dream cup il n'y a pas de mission lié à la dream cup qu'est ce que c'est que ces conneries par et bizarre ça me paraît fortement bizarre banon visiblement non je pensais qu'on avait un truc offert pour faire des petits pas multi ticket ou un truc comme ça au moment que je passe à côté je sais pas c'est bizarre ah bah visiblement visiblement non à moins que je passe à côté dites moi les gars dans les commentaires n'hésitez pas j'essaie de répondre dès que j'ai le temps voilà donc ensuite c'est parti on va faire un truc que je voulais faire depuis un moment excusez moi je renifle comme un ouf attendez j'ai même pas de mouchoir pour aller me pour moucher les gars désolé non ce qu'on va faire c'est qu'il va falloir qu'on se mouche c'est pas possible il va falloir qu'on se mouche vous savez quoi je le fais en direct je m'en fous voilà comme si on était dans un live je me barre comme si on était dans un live j'ai la flemme de faire du montage les gars je suis désolé en plus je fais la vidéo entre midi et deux avant de partir au boulot bref elle va être marrante la vidéo voilà c'est bon là on est bien bon c'est parti allez non c'est pas du md c'est un attaquant que je veux éveiller évidemment comme vous le voyez on a les 100 médailles c'est parti allez c'est parti le yoga voilà donc je suis arrivé 645ème il me semble sur le dernier time attaque donc ça m'aura pris 3 time attaque pour pouvoir compléter le yoga donc voilà je me suis quand même donné les moyens on va dire de l'avoir rapidos on va même se mettre la pub histoire que ça passe vite donc voilà il faut juste se donner les moyens je sais qu'il y en a qui n'ont pas envie de travailler le truc parce qu'ils se disent que c'est trop hors de portée mais bon après il faut la box aussi voilà on va pas se mentir il faut quand même la box adéquate pour faire l'event il faut notamment le OIREN 1-2 le OIREN rouge j'ai buggé le OIREN rouge qui fait les 1-2 et qui fait 150% de distance en plus voilà il faut quand même la box adéquate c'est pas comme ça que tu fais que tu vas réussir à le faire rapidement donc ensuite je vais récupérer juste 2-3 trucs histoire de pouvoir vous avez vu que j'ai plein de trucs dans la box j'ai pas mal de trucs dans la box mais ça je les garde pour le moment est-ce que j'ai des carnets ? j'ai des carnets on a des carnets on a des carnets hop je le fais avec vous en live histoire de marquer le coup quand même c'est le Yuga quoi le Yuga Time Attack c'est pas de la merde du truc du vert encore une fois est-ce qu'on a encore du vert quelque part on va avoir l'oeil de lynx ouais on a du vert encore ici donc oh bah écoutez tant mieux tant mieux allez hop tac voilà on met pas de pub et on mettra la pub après donc voilà je vais peut-être le jouer enfin je vais peut-être je vais sûrement jouer le perso en team japonaise japonaise ah il faut encore une médaille quand même d'accord encore une médaille arc-en-ciel en japonaise verte on va voir ce que ça donne après voilà donc Yuga qui se trouve voilà donc là c'est le Yuga qui s'entraîne il faut dire qu'il s'entraîne sur la plage voilà bon là ce qu'on va faire c'est qu'on va juste mettre comme ça on va pas mettre directement la pub on va aller chercher les autres carnets vert et puis on va on va on va on va on va l'éveiller jusqu'à la fin donc 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 voilà les carnets verts il y en a ici hop impeccable putain ça c'est chiant que ça revienne toujours au début là on veut les carnets verts en priorité puis après on prend le reste voilà voilà est-ce que je peux prendre le reste là ouais ok donc là normalement je devrais plus être voilà ok voilà on est plus en mesure de prendre le reste donc là on fait tac on met la pub on est qu'à 4 ça va être que le level 84 c'est bidon dites moi les gars où est-ce que vous en êtes vous dans le time attack n'hésitez pas à me dire dans les commentaires combien vous avez de médaille si vous galérez je peux essayer de vous aider aussi bien que je suis pas une sommité dans le time attack je m'appelle pas Yoda ou autre Yoda c'est un ouf il est arrivé 3ème encore ici c'est un ouf de ouf de ouf de ouf je sais pas comment il fait mais voilà moi je suis arrivé 645ème si je peux donner quelques conseils n'hésitez pas n'hésitez pas à me le demander dans les commentaires j'essaierai d'y répondre le plus rapidement possible les frérots voilà ensuite donc est-ce qu'on a encore quelque chose non on a plus rien donc on retourne chercher je suis désolé j'aurais dû le faire avant ça mais bon voilà je vous fais participer avec moi vous êtes là on s'en fout si vous voulez avancer n'hésitez pas à avancer de toute façon voilà au niveau des news on a terminé là c'est juste histoire de faire d'éveiller le yoga et d'en garder une petite trace voilà est-ce que j'ai encore des carnets verts j'ai plus de carnets verts non donc on va prendre les bleus enfin on va prendre les bleus non on va prendre dès qu'il y en a un qui arrive on prend c'est tout allez voilà tac voilà on descend il y avait les rouges là hop ok tac voilà et puis écoutez on va mettre la pub et après je me démerderai pour l'éveiller complètement enfin l'entraîner complètement voilà qu'est-ce que c'est que cette pub il y a des applications qui sortent maintenant c'est n'importe quoi c'est n'importe quoi voilà tu veux voir ta gueule vieux bah là tu prends ça tu prends le masque bon bref 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 voilà la petite dreamball qui va avec la pub impeccable voilà décidément décidément ce sera passé beaucoup de choses dans cette dans cette vidéo entre le nez voilà bah ça le retour écran titre allez les gars avec le téléchargement et tout en plus oh là 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 je suis désolé genre je devrais vous faire un cut je devrais couper pour que la vidéo soit plus appréciable j'ai la flemme les gars enfin c'est pas que j'ai la flemme c'est que je dois aller travailler je dois aller taffer je peux pas me prendre après magic de la flemme magic deluxe et tout je vais fermer mon taf dessus c'est pas possible j'ai pas le temps j'ai pas le temps j'ai pas le time allez c'est pour ça que j'essaie de vous sortir des vidéos d'une traite sans forcément de montage c'est vrai c'est vrai que ça peut être plus appréciable avec du montage mais là pour le coup vu que je balance souvent mes vidéos comme ça entre midi et deux bah j'ai pas le temps en fait de quoi ? ah mais oui c'est un UR la consécration magnifique 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 elle est magnifique cette carte allez un petit screen impeccable bon moi voilà les gars la vidéo va s'achever sur l'éveil du Yuga le Yuga Tempête on va l'appeler comme ça le Yuga Time Attack sur ce bah écoutez je vous souhaite bonne chance pour la Dream Cup et puis on se retrouve peut-être lundi pour l'analyse du Dreamco et puis sinon on verra peut-être un live par-ci par-là restez à l'affût ciao ciao les gars bye et puis on se retrouve